Les Français parlent de français. L'artiste du jour en direct sur StéréoChic. L'artiste du jour. C'est notre pépite du jour, vous l'entendez une fois par heure. Elle s'appelle Angie Roba et elle est avec nous. On se voit nous en zoom, j'ai de la chance. Bonjour Roby. Bonjour Angie. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a enregistré deux fois cette interview à cause de la technique, satanée technique. Mais cette fois-ci, tu es là, tu es depuis Strasbourg. Tu as enregistré un live Twitch hier et après tu repars à Paris. Exactement, c'est ça. Hier, j'étais au studio Zenith. C'est un concept qu'ils ont créé au Zenith de Strasbourg à cause du confinement. Comme ça, les gens peuvent quand même venir et monter sur une scène et faire de la scène. Donc, c'était très cool. Ça m'a fait bien plaisir de faire mon petit set. Et puis ensuite, je repars chez moi. Ça a dû faire un bien fou d'avoir des techniciens, des lumières qui s'allument. Enfin, tu as dû revivre. Grave, oui. Non, c'est très, très cool. Ça faisait longtemps et ça fait franchement du bien. Angie, on découvre aujourd'hui ton titre. Quand est-ce que ça s'arrête ? Avec trois points d'exclamation. Peut-être une référence au Covid, à la situation qu'on a vécue ou à autre chose ? Alors, c'est surtout un titre assez universel. Et c'est vrai que je n'ai pas trop envie de donner de personnalisation à ce titre, si je puis dire. Parce que j'ai envie que les gens puissent se le prendre comme ils ont envie. Et voilà, c'est un peu pour ça que je fais de la musique aussi. Donc, voilà. Je n'ai pas envie d'être trop précise. Je vous laisse en penser ce que vous voulez. Voilà, on en fait ce qu'on veut. On revient aux origines. Tu as été repérée sur YouTube. Et ouais, la jeune génération fait des reprises, se filme. Et puis un jour, il se passe des choses. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a commencé à avoir pas mal de vues sur tes reprises ? Alors, ça a commencé quand j'avais 13-14 ans. J'ai posté des petites vidéos avec ma guitare sur YouTube. Et puis, les vues sont arrivées assez rapidement, finalement. Et puis, j'ai commencé par faire des petits concours régionaux. Voilà. De là, j'ai rencontré mon manager. Enfin, il s'est passé vraiment plein de choses. Le parcours a été assez long et bien rempli. Il s'est passé plein de choses intéressantes. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré pas mal de gens. Et voilà. Aujourd'hui, je suis là et je sors mon nouveau single. Et ça avance. C'est vrai qu'il faut le signaler, quand même, t'es dans une famille d'artistes. Puisqu'il y avait beaucoup de trapézistes, clowns, dresseurs de fauves et jongleurs dans la famille qui était italienne. Exactement. Exactement. C'était à l'époque de mes grands-parents, arrière-grands-parents, qui étaient artistes de cirque. Alors, malheureusement, moi, j'ai pas connu ça. Mais c'est vrai qu'on a toujours gardé cette mentalité de vivre ensemble et de jouer de la musique et de partager plein de choses. Donc, voilà. Je pense que c'est aussi de là que me vient mon envie de faire de la musique et de la scène, en tout cas. C'est peut-être plus simple, dans une famille d'artistes, de dire que tu veux faire chanteuse que si papa était fonctionnaire et maman professeure des écoles. Sans être plus compréhensible, effectivement. Non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents et ma famille, au complet, me soutiennent beaucoup. Donc, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. C'est vrai. Alors, il y a eu plusieurs rendez-vous importants dans ta jeune carrière. The Voice, saison 8. Un bon souvenir de se retrouver du jour au lendemain sous les feux des projecteurs. Et là, c'est un gros zoom sur toi, subitement. Je dois dire que ça fait assez bizarre, en vrai, parce que j'ai été habituée à faire un petit peu de scène, à chanter devant un public. Mais la dimension The Voice, c'est assez spécial avec toutes ces caméras, tous ces interviews. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est très naturel chez moi. Et j'avoue que ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est très, très intéressant, en tout cas, de pouvoir voir l'envers du décor. Moi, j'ai regardé The Voice pendant, je crois, 8 ans sur mon canapé. Et d'un coup, voilà. Et là, avoir l'envers du décor, voir nous-mêmes les fauteuils. Enfin, c'est surtout très stressant aussi, je dois le dire. Je me mets à la place des artistes. Voilà, tu étais dans ta chambre, tu faisais des reprises sur YouTube. Et d'un coup, tu te retrouves sur une machine incroyable, avec un nombre de millions d'éditeurs. J'ai failli mourir. Quand tu arrives, les portes s'ouvrent devant toi, et tu vois le micro et les 4 fauteuils. Alors, les 4 fauteuils, tu les vois déjà pendant la répétition, sauf qu'il n'y a personne dedans. Donc, du coup, psychologiquement, ce n'est pas si impressionnant que ça. Mais là, tu te dis, ok, c'est mon moment, j'ai 1 minute 50. Si je me plante, c'est mort, j'en pars chez moi. Ça doit être dingue. Ça fait vraiment très bizarre. Et en plus, on sait qu'il y a ces personnalités-là, ces coachs-là, qui sont quand même des grosses personnalités en France. Et ils sont là sur des fauteuils tournés, ils sont de dos. C'est fascinant. Oui, c'est étonnant. Tu as participé au projet Sardou et nous, également, des premières parties de Vita, Michael Jones. Il s'est déjà passé plein de choses pour toi. Exactement. Oui, j'ai participé au projet avec les Kids United. C'était en 2016. Et c'était vraiment sympa de pouvoir faire un projet en groupe comme ça. En plus, les Kids étaient vraiment sympas. Et voilà, ça m'a permis aussi de faire un clip avec Sardou par rapport à la reprise que j'avais faite sur l'album. Donc voilà, franchement, très, très cool. Voilà, tu ne t'ennuies pas. Côté écriture de tes morceaux, tu m'as fait rire quand j'ai cherché sur le net des infos te concernant. Tu dis, alors souvent, il y a l'écriture de la musique, il y a l'écriture des paroles. Toi, tu dis, moi, c'est le bordel dans ma tête. Exactement, dans sérieusement, très, très bien. En fait, je ne sais pas comment ça vient, je ne sais pas comment ça repart, pour être honnête. J'ai un peu l'impression que ce n'est pas moi qui écris, que c'est plutôt un petit modem dans ma tête qui se dit, OK, là, tu vas écrire ou alors tu ne vas pas écrire. C'est-à-dire que quand c'est moi qui décide, la plupart du temps, ça ne marche pas. Je suis un peu à la merci de cette deuxième personne dans ma tête. Mais voilà, je pense que pour tous les artistes, c'est un peu pareil. Finalement, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais ça vient. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Angie Roba et son double maléfique, teinté de pop, de folle, d'électro. Il y a des artistes qui t'inspirent plus que d'autres. Bien sûr, oui, toujours. Moi, à la base, je pars d'interro assez rock et folk. C'est ce qui m'a emmenée à la musique en premier. Du côté rock, tout ce qui est Beatles, ACDC et Rolling Stones. Et puis le côté folk, Damien Reiss et Cheran. Après, c'est vrai que plus récemment, je me suis beaucoup intéressée à la pop alternative, avec des sons un peu plus spéciaux, j'ai envie de dire. Tout ce qui est Tyler, The Creator, Noga et Reiss. C'est des choses qui m'inspirent beaucoup en termes de sonorité. Et voilà, c'est un petit mélange de tout ça. On est sur la radio des Français dans le monde. Imaginons que cette carrière explose et que tu te retrouves à voyager partout. Tu serais prête à ça, à faire une tournée mondiale à la Madonna ? Je ne vais pas dire non. Après, on n'en est pas là. Mais non, évidemment, que je ne dirais pas non. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Est-ce que ton prénom a rapport avec la chanson des Stones ? Ça, il faut demander à mes parents. Ils ne m'ont jamais dit, mais j'espère. J'espère parce que c'est vraiment une de mes chansons préférées en plus. Elle est très très belle, je vais leur demander. C'est un beau hasard, si ce n'était pas fait exprès. Angie Roba, sur Stereo Chic, le titre, quand est-ce que ça s'arrête ? Putain, j'essaye de le faire avec les points d'exprimation. Avec les points, hein. Merci d'avoir été avec nous depuis ta chambre d'hôtel de Strasbourg. On t'écoute une fois par heure. Sois la bienvenue sur l'antenne de Stereo Chic. Merci beaucoup.